Voici un deuxième exemple d'un projet d'intelligence artificielle chez EDF. Il s'agit du projet GECO. Chez EDF, les ingénieurs de sûreté doivent remplir des rapports d'incidents. Classiquement, ils taguaient leurs rapports avec des mots-clés. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, celle-ci propose des mots-clés, crée une base sémantique. Et ainsi, on a beaucoup plus de corrélations entre les rapports qui ont les mêmes incidents et donc une amélioration de la sécurité. Voyons ce que nous disent les présentateurs et les correspondants de ce projet. Alors Adèle, vous qui êtes aussi dans cette équipe de Paliya, ce projet GECO a été fait en interne, en externe, avec des coopérations. Et puis en même temps, j'aimerais bien que vous présentiez. Ok. Donc Adèle Desoyer, je suis experte au sein du Paliya. Et alors moi, j'ai une composante plus traitement automatique des langues, contrairement à Simon, qui a vraiment une formation plus scientifique en école d'ingénieur. Et du coup, c'est cette complémentarité des horizons qu'on a eus avant, qui a fait qu'on a choisi aussi de faire un développement interne. Alors il y avait le problème des données, qui sont des données de production EDF et qu'on a quand même à souhait de conserver au sein de l'entreprise. Et puis il y avait des soucis de problématique. C'est une problématique particulière qu'aucun produit du marché n'est à même de répondre, de pouvoir répondre. Donc du coup, on a fait ce choix de développer en interne. Et la différence de point de vue qu'on a, par exemple, Simon et moi, a fait qu'on a réussi à construire quelque chose aujourd'hui qui tient la route et qui satisfait les gens à qui on l'a présenté. Voilà. Donc en fait, ça allie différentes techniques que je pense que je vais laisser Simon présenter. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'en fait, nous avons Simon qui est un ingénieur, donc les sciences dures, et vous-même une linguiste avec des spécialités sur la sémantique. Et cette solution GECO est une solution qui a été créée en interne parce que c'est à la fois des données confidentielles et qu'aucune solution du marché ne répondait réellement aux besoins, en fait, comme on dit. Alors Simon, concrètement, quel type de technique IA vous avez donc utilisé pour ce projet ? Alors, du point de vue de l'utilisateur, le produit, c'est une simple interface web dans laquelle un ingénieur de sécurité peut rédiger un rapport et retrouver directement tous les événements similaires dans la base. Mais en fait, derrière, c'est toute une artillerie lourde qui alimente cette interface-là. Donc c'est un énorme réseau de neurones qui a absorbé toute la base de rapport qui a été alimentée depuis les années 90, comme je l'ai dit, et qui a compris la sémantique du domaine nucléaire et qui est donc capable de rapprocher des documents entre eux. Et ce réseau de neurones a été assez lourd à implémenter. On a utilisé les super calculateurs de la R&D pour pouvoir l'entraîner. Mais voilà, du point de vue de l'utilisateur, on ne voit strictement rien de tout ça. On voit juste des résultats qui sortent et qui peuvent valider au fur et à mesure. Donc on voit des techniques IA complémentaires et on ne peut pas dire que l'IA, c'est simplement du machine learning ou du réseau de neurones. Au contraire, c'est un ensemble de techniques qui, ensemble, peuvent réaliser une solution intéressante pour un client internet. Alors, Adèle, la question de la valeur ajoutée de cette solution, qu'est-ce que cette solution, en fait, a apporté et en quoi est-ce que c'est une réponse performante et certainement augmentée ? Dans un premier temps, je pense que ça apporte aux personnes qui l'utilisent un gain de temps dans le traitement qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'au lieu, avant, ils avaient un dossier à rédiger et ils allaient chercher dans l'immense base de données à partir de mots-clés. C'était assez lourd et fastidieux parce qu'ils ne pouvaient pas faire de rapprochement entre pas mal de documents. Donc je pense qu'il y avait aussi une paire de documents qui, potentiellement, pouvaient être pertinents pour aider un ingénieur à rédiger son rapport. Donc on les aide à trouver quelque chose de plus pertinent. Donc en cela, on fiabilise aussi le processus parce qu'on pouvait se dire qu'avant, quand ça n'existait pas, ils pouvaient rater des documents pertinents qui faisaient qu'ils rédigeaient quelque chose avec du silence. Enfin disons, il manquait des informations essentielles. Donc là, je pense qu'on fiabilise le processus. On le rend peut-être un peu plus complet si jamais il pouvait manquer des événements. Et puis, on leur permet de gagner du temps parce qu'au lieu de s'arracher les cheveux à chercher le mot-clé qui devrait convenir à ce qu'ils cherchent, on leur offre un éventail de possibilités auxquelles ils n'avaient pas nécessairement pensé. Oui, donc on voit bien en fait que cette solution d'IA est une aide à la réalisation. Elle ne remplace pas la personne qui va écrire le rapport et qui doit l'écrire avec ses propres termes, mais elle va lui donner des éléments qui lui permettront d'être plus rapide, plus précis et en tout cas certainement plus circonscrit par rapport aux problèmes à décrire. Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment un point important de tout ce qu'on fait au Pôle. C'est qu'aucun des projets qu'on ne construit n'est voué à remplacer un humain dans ce qu'il fait. C'est toujours voué à l'aider, à l'appuyer dans son quotidien, mais en aucun cas on ne prendra la décision, surtout pour des métiers aussi précis que peuvent l'être ceux d'EDF. Jamais l'ordinateur ne prendra une décision cruciale. Et puis par ailleurs, l'autre plan, on l'a dit un peu pour le chat de votre juridique, c'est vraiment recentrer les utilisateurs de nos outils sur les tâches à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être subir une certaine lassitude dans des tâches qu'ils font quotidiennement et qui les intéressent peu, et du coup ils ont l'impression de moins monter en compétence sur des choses qui les intéressent, en les libérant des tâches fastidieuses et pas très intéressantes, on leur permet justement de pouvoir apprendre auprès de leurs collègues de nouvelles choses. Merci, merci à tous les deux. J'espère que cet exemple vous a bien donné l'axe essentiel qui est que l'IA va aider à faire plus vite, de façon plus individualisée, de façon plus performante et avec peut-être plus de précision, de nombreuses tâches, et qu'en aucun cas, dans cet exemple en tout cas, elle ne viendra remplacer le collaborateur. Merci. Merci.